Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Point Actu. Donc c'est vrai que cette semaine, comme vous pouvez le constater, j'ai changé un peu le décor. Je me suis adapté à l'actualité, à la situation un peu caniculaire de la France. Donc écoutez, c'est parti ! Pour démarrer, parlons un peu de Microsoft. Donc Microsoft, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps avec leur conférence, on peut le dire maintenant, ratée, mais qui essaye de se rattraper avec leur service. Donc c'est vrai qu'on nous parle de Game Pass, on nous parle de xCloud, on nous parle du Xbox Live. On vous fera justement une vidéo sur la chaîne, à mon avis la semaine prochaine, enfin dans les 15 jours, pour vous expliquer un peu la différence entre tout ça, car ça peut nous sembler simple pour nous qui baignons là-dedans à longueur de journée, mais c'est vrai que je pense qu'il est important de le préciser. Donc pour faire simple, le Xbox Live, c'est ce qui permet de jouer en réseau. Le xCloud, c'est ce qui va vous permettre bientôt de pouvoir jouer sans matériel, c'est-à-dire depuis vos consoles, smartphones, tablettes, directement via Internet. Et le Game Pass, c'est un catalogue de jeux, donc un peu le Netflix du jeu vidéo, sauf que pour le moment, vous devez télécharger les jeux. Donc un peu compliqué tout ça, mais c'est vrai qu'on sent que Microsoft a quand même énormément d'avance par rapport à Sony, qui nous propose un PS Now qui malheureusement est bloqué en 720p, c'est-à-dire une qualité quand même vraiment pas terrible pour du jeu, même sur du jeu PS4, PS3. Donc moi, j'attends beaucoup de ce xCloud, il arrive à la mi-septembre et on voit que Microsoft nous présente des accessoires. Alors c'est hyper important, regardez, c'est qu'on nous montre justement des manettes qui vont être adaptées à nos téléphones, donc ça c'est plutôt pas mal. On nous montre aussi, donc il y en a d'autres, il y a des manettes carrément Xbox qui pourront être intégrées, donc soit une manette, on va dire plutôt traditionnelle, on va acheter la manette avec, soit carrément intégrer la manette Xbox. On a aussi, voilà, la manette Xbox avec un autre système de crochet. Alors ça, c'est fabuleux, c'est fabuleux, je crois que ça s'appelle le Razer Kishi, donc vous pourrez carrément tirer dessus, mettre votre smartphone au milieu et transformer justement votre système un peu en Switch Xbox. C'est impressionnant, moi je trouve le concept génial, j'avoue que cet accessoire, alors il est quand même, voilà, chiffré à 100 euros, je crois 89 ou 99 euros, un truc comme ça, bon c'est pas donné, mais c'est vrai que vous claquez votre téléphone au milieu, franchement, ça peut être terrible, donc vous aurez accès au xCloud qui sort justement à la mi-septembre, c'est-à-dire que vous pourrez jouer à tous les jeux, exclusivité, tout ça, Microsoft directement depuis vos smartphones. Donc moi j'ai hâte de voir ça, regardez ce que ça donne, c'est vraiment, je vous dis, impressionnant, moi je trouve ça impressionnant, ça donne hyper envie, et justement, justement, moi j'ai vu pas mal de monde, dont EMB, notre poteau EMB, qui a sa chaîne YouTube, je mettrai le lien en description, qui nous a posé une bonne question cette semaine, et si Microsoft ne nous sortait pas une portable ? Et si la fameuse série S n'était pas une console portable ? Alors je sais que certains sur Twitter vont dire, mais non, n'importe quoi, moi j'avoue que bizarrement, le concept me plaît énormément. Je me dis, bon, il y a déjà la One, la One S, la One X, maintenant la Series X, ça commence à devenir hyper compliqué, la Series S qui est soi-disant moins puissante en plus, on nous dit même moins puissante parfois que la One X, on s'y perd en fait dans tout ça, et je me dis, par contre une portable, mais ce serait exceptionnel, avec le catalogue Game Pass et le X Cloud, enfin un truc avec à la limite une puce 4G à l'intérieur qui ferait tourner le Game Pass, je suis en train de rêver, mais objectivement je n'y avais jamais pensé, quand j'ai vu la vidéo EMB, je me suis dit, mais punaise, c'est hyper intéressant, ce serait cultissime, moi je vous avoue que je serais méga hypé par une console portable compatible avec Game Pass et X Cloud, alors là je serais totalement hypé. Donc voilà tout ça pour vous dire que vraiment, il y a pas mal de news du côté de Xbox, ça bouge pas mal, regardez aussi ce qui nous sort sur le Game Pass ce mois-ci, on a du Man of Medan, enfin je veux dire c'est quand même du très gros jeu, on a du Darksider Genesis, on a, alors voilà je ne le cite même plus, mon jeu préféré, le Final Fantasy VII en version HD en plus, on a aussi Flight Simulator qui va arriver, on a en fin de mois Tell Me Why de Dontnod, ceux qui ont fait les fabuleux Life is Strange, donc franchement, c'est vrai que voilà, Microsoft, ils sont totalement partis dans une autre direction, moi je les attendais sur de la console vraiment tip top avec des caractéristiques de fou, mais je pense que de plus en plus, ils essayent de proposer un service de qualité, et je pense que déjà le Game Pass, ils m'ont totalement convaincu avec le Game Pass, et je pense que le xCloud, donc qui va sortir à la mi-septembre, va être un carton plein, alors pour le moment c'est limité par Android, enfin c'est limité à Android, et c'est vrai que malheureusement avec Apple, les restrictions d'Apple, c'est compliqué de le mettre sur iOS, ils ne disent pas que ça ne se fera pas, mais voilà, les restrictions d'Apple en termes de cloud et de connexion au système, se rendent la compatibilité compliquée, donc écoutez, moi j'ai hâte de pouvoir tester ça sur la chaîne pour vous faire découvrir le xCloud, donc le 15 septembre, nous on y sera pour essayer de l'essayer pour vous, on le fera tester pour vous. On nous parle aussi justement de la disparition du Xbox Live, alors pourquoi on nous dit ça ? Parce que justement le Xbox Live, c'est ce qui vous permet mensuellement de payer je crois 6 euros, environ 6 euros, pour pouvoir jouer en réseau sur Xbox. Et c'est vrai que depuis quelque temps, on ne peut plus acheter les cartes un an, on peut acheter que les cartes un mois ou trois mois, donc tout le monde se disait, ben oui, ils vont arrêter le système et regrouper dans une offre globale, donc le Game Pass Ultimate, regrouper tout, c'est-à-dire avoir un abonnement qui regroupe à la fois les jeux du Game Pass, le streaming du xCloud et le jeu en réseau du Xbox Live. Alors, c'était en plus logique, c'était une rumeur qui circulait beaucoup, bizarrement Microsoft est en train de démentir ça, on a carrément un porte-parole, on a notre ami Chris, justement Chris Liberty, qui nous dit sur Presse Citroën qu'un porte-parole de chez Microsoft a totalement démenti. Alors, est-ce que c'est un démenti parce qu'ils veulent garder la grosse news pour faire un événement ? Moi, je me dis que quand même, ce serait plus logique, parce que ça commence à devenir très compliqué déjà avec le nom des consoles, si en plus dans les services c'est très compliqué, déjà pour nous les passionnés, je me dis que pour les joueurs lambda, ça risque d'être un casse-tête. Donc vraiment, moi j'ai hâte qu'on puisse regrouper tout dans un même abonnement et on vous expliquera tout ça sur la chaîne car je pense que Microsoft prendra la parole très rapidement pour nous reparler de sa console et de ses services. Partons maintenant vers la concurrence et parlons de la PlayStation 5. Donc c'est vrai qu'il y avait un boulevard pour la PlayStation, on s'attendait à un State of Play vraiment avec de grosses informations. Alors tout de suite, Sony PlayStation avait prévenu, ils ont dit attention, préparez-vous, ça sera un petit State of Play, il n'y aura pas de grosse exclue, PS5, on ne parlera pas de la console, du matériel, tout ça. Et heureusement, parce que c'est vrai que c'était quand même un State of Play, quand même décevant. Alors on nous a montré, voilà, on nous a montré du Crash Bandicoot, alors c'est vrai que plus on nous le montre, plus il me donne envie, donc ça c'est plutôt pas mal, il a l'air vraiment fun. On nous a montré du Hitman 3, alors c'est vrai que le Hitman 3, moi ce qui m'a hypé, c'est le côté VR, il y aurait une compatibilité VR, donc il a sorti en janvier 2021. On nous a donc annoncé l'édition anniversaire de Braid, on nous a montré The Passless, c'était plutôt pas mal, avec du gameplay, donc enfin du gameplay. Après on nous a montré Spelunky, voilà, des petits jeux, Genshin Impact, c'était plutôt rigolo, Ion Must Die, voilà, jeu dans la galaxie. Après on nous a montré Hano, Mutationem, le truc cyberpunk, c'était rigolo. On nous a montré du gameplay de Bugsnax, je sais que certains avaient aimé ça, qui avait déjà été présenté. On nous a montré, ça a été pour moi le gros événement de la soirée. Enfin la sortie de Vador Immortal, donc le jeu Star Wars VR qui arrive fin août, on l'attendait, on attendait la date. On a aussi une extension pour le fabuleux Control, moi j'ai énormément aimé le jeu Control que j'ai fait en septembre l'année dernière. C'était très dur, moi je le reconnais, j'ai galéré à le finir. Mais vraiment un jeu qui m'a marqué, il était sublimissime, hyper original, une jouabilité de fou. Donc là une extension pour Control et ensuite on nous a montré Auto Chess, on nous a montré The Pedestrian, un jeu avec un mec qui marche. Après il y a eu un truc plutôt, moi j'ai trouvé ça cool, ou de Outlaws and Legends, c'était un peu un Robin des Bois sur PS5, pourquoi pas. Temtem, alors Temtem, je vais le dire comme je le pense, c'est un peu Sony qui a plagié, qui a copié totalement Pokémon. Moi je l'ai vécu comme ça. Et ensuite on a eu pas mal de gameplay pour Godfall. Malheureusement, je vais dire, autant Crash Bandicoot, plus on le voit, plus on a envie d'y jouer, autant Godfall. Plus on le voit, moi à titre personnel, j'ai moins envie d'y jouer. Donc c'était pas un gros State of Play, mais bon, voilà, on a eu des petites annonces, c'était plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend qu'on aura certainement un deuxième événement, PlayStation 5 en août, ça serait quand même bien. C'est vrai qu'on l'attend cet événement, ce deuxième événement PlayStation 5, la réponse du berger à la bergère, c'est-à-dire une grosse réponse de Sony par rapport à la Confixbox. Il y a beaucoup de place. On a appris aussi, il y a eu des leaks, il y a eu des leaks Carrefour qui auraient soi-disant leaké le prix des consoles à 399 euros. Alors c'était quand même bizarre, parce que sur les leaks, tous les accessoires étaient aussi chiffrés, je crois à 49 euros. Ça m'étonnerait que tous les accessoires sont à 49 euros, surtout la manette. Donc à mon avis, c'était du leak plutôt pour positionner les produits. Maintenant, c'est vrai que le prix de 399 euros, il est quand même souvent cité. Et c'est le prix, je vais dire à la limite, tout le monde s'attend à ce prix. Tout le monde s'attend à ce prix. Maintenant, il n'y a absolument rien d'officiel. On espère enfin des prix officiels. On a appris malheureusement, ça c'est une bad news, que les accessoires PlayStation 4 seront compatibles PlayStation 5 pour jouer au jeu PlayStation 4. Alors il faut bien suivre. C'est-à-dire que si vous jouez à un jeu PlayStation 4 sur votre nouvelle console, vous pourrez jouer avec vos anciennes manettes, tout ça. Par contre, les manettes PlayStation 4 ne seront pas compatibles pour les jeux PlayStation 5. Alors moi, d'un côté, je trouve ça un peu nul. D'un autre côté, je me dis, c'est parce qu'effectivement, la nouvelle manette va proposer de nouvelles choses, de nouvelles possibilités qui seront intégrées forcément dans les jeux. Donc c'est vrai que si on a une manette qui ne fait pas tout, c'est un peu bête, je veux dire ça comme ça. Alors tout de suite, Xbox a attaqué en disant, eh bien nous, tout le matériel, tous les accessoires de la Xbox One seront compatibles sur la Series X. Alors c'est vrai que pour les personnes, tout de suite, on se dit, c'est bien parce qu'on ne va pas racheter. Et c'est quand même bien de pouvoir remettre son volant, de pouvoir remettre toutes ses manettes et tous ses accessoires. Maintenant, d'un autre côté, ça veut dire que pour la nouvelle console, d'un point de vue accessoire, on n'aura pas de nouveauté. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est un débat. On pourrait justement faire une radio-glique sur le sujet. Moi, sur le coup, je me suis dit, bad news, parce que franchement, il va falloir tout racheter. Alors ils ne disent pas, attention, ils ne disent pas qu'il ne sera pas compatible. Il y en aura quelques-uns compatibles. Alors on ne sait pas encore vraiment lesquels. Ils disent, allez voir sur le site des constructeurs de ce que vous avez acheté pour voir si c'est compatible PS5. Bon, ben merci. En gros, on va devoir le brancher. On verra le jour J si ça fonctionne. Alors c'est vrai que c'est dommage pour les manettes. Ça veut dire qu'il va falloir acheter au moins deux manettes si on veut jouer avec ses copains. C'est vraiment un débat. Je vous dis, moi, sur le coup, j'ai vécu ça comme une bad news. Après coup, je me dis, c'est vrai que s'il y a des nouvelles possibilités sur la manette, autant en bénéficier. Parce que si c'est juste un gadget qui ne sert à rien et qu'on peut jouer avec une manette normale, ils ne vont pas réussir à les vendre leurs nouvelles manettes et à nous montrer ces nouveaux systèmes de touches haptiques, tout ça. Donc vraiment un débat. Je tenais à vous en parler. Qu'est-ce qu'on a appris ? On a appris aussi que, justement, la manette PlayStation 5 recevrait des mises à jour. Alors ça, c'est fort. C'est la première fois que ça arrive, de mémoire. Donc c'est, voilà, on aura des mises à jour régulières pour la manette PlayStation 5. Elle pourra peut-être, justement, faire des nouvelles choses. Est-ce qu'il y a des choses qui vont s'afficher dessus ? Est-ce qu'au niveau du retour haptique et de la sensation, on nous a dit qu'on pourrait sentir le gravier, la neige, la pluie. Donc je pense que, voilà, il y aura des possibilités nouvelles. Donc la manette pourra être mise à jour. Moi, j'ai trouvé que c'était une super news. On nous parle aussi de la PS5 noire. Il y a eu pas mal de rumeurs. Il y a eu des petits leaks qui sont tombés. Moi, je pense surtout que, comme je vous ai dit la semaine dernière, les coques de la machine, de la PS5, pourront, à mon avis, être interchangeables. C'est-à-dire qu'on pourra carrément en acheter d'autres, quitte à avoir une PlayStation 5 noire, verte, bleue ou avec un Spider-Man ou ce qu'on veut à côté. Moi, je trouve l'idée vraiment intéressante. Donc, alors, il y en a certains qui diront les LED bleus, justement, à la limite, avec une console noire, ça aurait été peut-être mieux des LED rouges. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je trouve, vous avez raison. Alors, est-ce que ça sera modifiable ? Pourquoi pas ? Je me dis, sur la manette PS4, on avait des LED qui pouvaient changer de couleur. Pourquoi pas avoir... Je veux dire, c'est pas ce qui va les ruiner d'avoir la possibilité de changer la couleur des LED de la PlayStation. Donc, voilà. Tout ça pour vous dire que nous, on a vraiment hâte sur la famille de Geek de voir un petit peu les nouvelles conférences que nous proposerons Sony et Microsoft, à mon avis, courant août. Il faut vraiment l'espérer parce que la date approche à grand pas. On sait que ça sortira fin novembre. On a vraiment envie d'en savoir plus sur ces consoles. Alors, je ne sais pas si vous l'avez reconnu dans mon dos. Et non, ce n'est pas la chanteuse des Chaka-Ponk. Justement, les deux personnages ont vraiment un air sur le groupe Chaka-Ponk. Mais c'est vrai que... Voilà, je vais vous parler de Beyond Good and Evil. C'est un fabuleux jeu qui était sorti en 2003. Je crois, il l'a cartonné. C'était un super jeu à tous les égards. Il est souvent cité. C'est un jeu culte. On attend la suite. Je vous dis, vous imaginez, ça fait 17 ans qu'on attend la suite. C'est un truc de fou. On nous en parle à chaque fois. On nous dit, l'année prochaine, ça arrive. On a déjà vu des images depuis des années. On a l'impression qu'il ne sortira jamais. Là, on apprend qu'il y aura une adaptation sur Netflix. Et oui, donc ça sera Rob Letterman, le mec qui a fait justement le détective Pikachu. Moi, j'ai trouvé ça vachement bien, le détective Pikachu. C'est lui qui est aux commandes. Donc, le projet, normalement, le film va suivre la trame du jeu. C'est-à-dire, voilà, Jade. Donc, c'est une jeune reporter qui va tomber par hasard sur un complot qui menace la planète. Donc, voilà. Hâte de voir ça. Je sais que c'est un jeu qui a cartonné. Donc, ça peut vraiment faire un beau petit succès. Ça sera en images de synthèse. Ça peut être vraiment fun. Parlons de Silent Hill. Je sais que vous êtes nombreux à surkiffer ce jeu qui est quand même une pépite, un jeu cultissime, survival horror. Donc, Silent Hill fait parler de lui aujourd'hui car on sait que Dead by Daylight va proposer un DLC justement, Silent Hill. Mais on sait aussi que Konami vient d'ouvrir un Twitter officiel, le Silent Hill officiel. Donc, même si, effectivement, on nous parle principalement sur ce compte Twitter du Dead by Daylight, c'est quand même un compte qui s'appelle Silent Hill officiel. Donc, voilà. En plus, Konami Digital Entertainment. Moi, je pense que c'est plutôt de bon augure pour avoir des nouvelles très rapidement sur un nouvel épisode et on l'attend vraiment impatiemment. On a également obtenu des précisions sur la fameuse version Next Gen de GTA. Donc, c'est vrai que GTA a été confirmé, GTA 5 a été confirmé justement sur PlayStation 5 lors de la conf. Alors, on le sait qu'il arrivera sur la Series X également. Mais voilà, il y a un gros partenariat avec PlayStation avec quelques options exclusives. On apprend aujourd'hui que la version Next Gen proposera des graphismes de meilleure qualité. Tant mieux parce que c'est vrai que les images qu'on nous avait montrées à la conf, c'était vraiment des graphismes PS4. Donc, enfin, on aura des graphismes Next Gen. Alors, c'est vrai que ça fait plaisir parce que quand on voit le GTA 5 Redux, je sais que je dois vous le montrer justement sur PC et faire un Discover Game sur la chaîne. Je vais essayer de le faire pour le mois d'août. Vous verrez ça début septembre. Donc, c'est vrai que quand on voit GTA 5 avec les modes Redux sur PC qui nous en met plein la tronche, on se dit que vraiment sur les consoles Next Gen on attend d'avoir un jeu tip top. Donc là, ça y est, c'est officiel. On aura vraiment une remasterisation du jeu. On sait aussi que le jeu justement sera proposé, le online sera proposé gratuitement sur la PS5. Ça, c'est un truc de fou. Le online va être proposé gratuitement. Vous aurez trois mois au début dès que ça va sortir pour le télécharger. Une fois que vous l'aurez pris, vous l'aurez à vie. Donc, c'est vraiment une information de fou le gratuit total pour le GTA Online. Alors, c'est vrai que voilà, GTA 5, c'est quand même un vieux jeu. Il aura fait trois générations de consoles. Mais c'est le genre de news qui peut faire vendre des consoles et qui peut cartonner. Donc moi, je tenais à vous en parler. Et oui, une news qui a fait beaucoup écrire cette semaine. On apprend que voilà, le jeu Avengers va sortir au mois de septembre. Vous le savez, c'est un jeu fortement attendu. Alors moi, c'est vrai que je ne suis pas trop super héros, mais vraiment, à la Paris Games Week de l'année dernière, c'est vraiment le jeu qui m'a le plus surpris. Il m'a donné vraiment envie. La démo, je l'ai adoré et je me suis dit je le ferai. Donc vraiment, Avengers, c'est un jeu que j'attends impatiemment parce qu'il était vraiment fun manette en main. Et là, on apprend, voilà, que PlayStation va proposer Spider-Man en exclusivité dans le jeu Avengers. Donc pourquoi en exclusivité ? Tout simplement parce que le personnage Spider-Man appartient à Sony, en fait. C'est juste ça. Le personnage appartient, les droits d'exploitation, en fait, précisément, appartiennent à Sony Pictures. Donc on aura en exclusivité dans Avengers un module, une possibilité d'un carnet plus tard, pas tout de suite à la sortie. Mais voilà, on aura une sorte de DLC ou je ne sais pas quoi sur Spider-Man. C'est plutôt une information énorme parce qu'on sait que Spider-Man c'est l'un des personnages préférés des joueurs. Et voilà, ça va faire vendre des consoles. Donc ça peut être encore un argument pour basculer vers PlayStation. Donc une news très importante qui a fait couler beaucoup d'encre cette semaine. Pas mal de news pour Netflix, encore une fois. Donc on apprend justement que la vitesse accélérée va bientôt débarquer très prochainement sur smartphone et tablette. Donc c'est quoi la vitesse accélérée ? Moi je l'utilise énormément sur YouTube. En fait, lorsque vous regardez une vidéo YouTube, vous pouvez faire un clic droit dessus, changer la vitesse et regarder la vitesse en 1,25, 1,5. Alors 1,5 c'est quand même maximum. Il y en a qui regardent en plus vite, je ne sais pas comment ils font. Mais c'est vrai que pour certaines vidéos, ça vous permet de regarder on va dire une vidéo qui dure un quart d'heure, vous la regardez en 10 minutes. c'est légèrement accéléré et franchement, c'est tout à fait compréhensible. Je vous conseille de tester, c'est vraiment pratique, surtout pour des vidéos longues quand vous faites le replay. Donc on sait que Netflix va bientôt proposer ça. Alors les réalisateurs détestent l'idée parce qu'ils disent que le rythme des films est important pour la compréhension et c'est vrai que je me mets à leur place. Et pour les séries, voilà, moi je trouve que c'est pratique donc vous pouvez accélérer à 1,25 voire 1,5 et l'épisode passe beaucoup plus vite. Donc ça va arriver uniquement sur smartphone et tablette mais ça arrive enfin. On a aussi, et ça c'est plutôt une news que moi j'ai adoré, le retour de, attention, Madame et Servi. Madame et Servi, une série culte des années 80-90. C'était exceptionnel avec Tony Michelli et la fabuleuse Alissa Milano. Et attention, c'est vraiment les acteurs de l'époque qui reviennent. C'est vraiment une suite. Donc moi j'ai terriblement hâte, c'est vraiment une news hyper importante cette semaine. On apprend aussi, voilà, que la Casa de Papel saison 5 sera la dernière. Donc ça c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Bon même si, voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. Donc la prochaine saison de Casa de Papel sera la dernière, c'est officiel. On a aussi Netflix qui nous annonce pour septembre The Devil All The Time. Alors The Devil All The Time, c'est quand même, voilà, le nouveau gros film de Netflix qui arrive, je crois, le 16 septembre avec Robert Pattinson, donc Robert Pattinson de Twilight et Tom Holland, notre petit Spiderman Tom Holland. Donc c'est un film qui est coproduit par, je ne sais plus son nom, ça me reviendra, mais vraiment, un film vraiment, vraiment, vraiment fortement attendu parce que on savait que, voilà, Robert Pattinson, c'est quand même du grand nom, Tom Holland aussi, il y a aussi Mia Vazikowska qui joue dans le film, donc le 16 septembre et c'est Jeff Guillenol, voilà, je cherchais le nom, c'est Jeff Guillenol qui va coproduire ce film, donc un grand film pour le 16 septembre encore sur Netflix. On a aussi Disney, Disney qui, voilà, annonce un nouveau service Disney après Disney+. Alors moi, j'avoue que je suis totalement déçu par Disney+, parce que j'ai regardé The Mandalorian, j'ai regardé quelques films Disney, voilà, on était contents, il y avait la chaîne Disney, on voulait regarder depuis, je trouve que ça avance peu, alors attention, c'est mon avis tout à fait personnel et subjectif, vous pouvez avoir un avis totalement différent du mien et tant mieux, donc on apprend que Disney va bientôt proposer un autre service, alors il n'y a pas de nom, ça serait un service justement pour le contenu pour adultes, alors imaginez-vous pas tout de suite les films X ou machin, truc bidule, c'est pas du tout ça que je suis en train de vous annoncer, mais voilà, il y a pas mal de films qu'ils ne veulent pas intégrer à leur Disney+, parce qu'il n'y a pas le côté familial, tout public, donc ils vont créer un deuxième service, on apprend aussi que Disney va nous proposer Mulan à l'achat, donc c'est vrai que Mulan devait sortir en mars au cinéma, moi je l'attendais impatiemment, la bande-annonce est vraiment exceptionnelle, il devait être repoussé, 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 maintenant on nous dit voilà, ça va arriver directement à l'achat, donc on nous annonce que le film pourrait arriver dès le mois de septembre pour 30 euros, alors voilà, ça peut être un débat, on pourrait vraiment en parler pendant des heures, il y en a qui nous disent c'est une catastrophe, il y en a qui nous disent waouh c'est génial, c'est une excellente idée, alors c'est vrai que les cinémas ne sont pas contents parce que de plus en plus de films sortent directement sur les services de VOD, c'est vraiment pas bon pour le cinéma, maintenant il faut quand même reconnaître que le système, que la situation sanitaire actuelle, bah voilà, favorise un petit peu la VOD par rapport au détriment justement du cinéma, maintenant 30 balles quoi, moi je trouve que c'est exagéré, on me dit demain tu peux regarder Mulan pour aller même 9 euros, à la limite pour 10 euros, j'aurais peut-être craqué pour les gamins parce qu'on se dit ça a l'air d'être un super film, à la limite on nous dit allez c'est 15 euros, le grand 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 max, parce qu'on se dit on va au cinéma, on va payer au moins voilà 10, 11 euros la place, mais 30 balles, alors c'est vrai que certains vont dire vous allez au cinéma, vous allez les payer les 30 balles si vous êtes une famille, tout ça, mais je veux dire 30 balles, si c'est pour le regarder et qu'on peut même pas le garder, enfin moi non, 30 balles pour acheter un film sur ma télé, je veux dire au cinéma il y a quand même l'écran, il y a l'ambiance, il y a le son du cinéma, c'est vraiment un débat je vous dis mais moi non, 30 balles pour Mulan, il est hors de question que je claque ça. Il fallait absolument que je vous parle de Fall Guys, donc Fall Guys, voilà, regardez un petit peu derrière moi, c'est la nouvelle folie qu'on retrouve sur la Playstation, c'est un jeu totalement gratuit, totalement gratuit, alors bien entendu dedans vous pouvez acheter des personnages, des décos, tout ça, mais c'est super fun, alors vous le savez moi je ne suis pas trop multi, ce n'est pas mon délire, et là vraiment au détour d'une conversation Skype avec des potos qui se reconnaîtront, j'ai fini la soirée en les suivant, je me suis dit allez je vais télécharger le jeu et faire une partie avec eux, et ils m'ont dit allez on va tout de suite sur Fall Guys, donc vous pouvez le télécharger totalement gratuitement sur le Playstation Plus je pense, je l'ai téléchargé, j'ai joué avec eux, j'ai passé une nuit de folie, c'était exceptionnel, alors c'est vrai que je ne joue pas beaucoup en multijoueur, et vraiment là j'ai pris mon pied mais c'était terrible, on dirait Interville, moi ça m'a rappelé Interville, c'est bon délire, donc il y a 60 petits bonhommes, donc vous regardez derrière moi les petits bonhommes, là c'est vraiment des bonhommes qui ne ressemblent à rien, vous pouvez les décorer comme vous voulez, choisir la couleur au début, et plus vous avancez dans le jeu, plus vous gagnez de bonus, et plus vous pouvez les personnaliser avec des chapeaux, moi j'attends impatiemment d'avoir le petit hot dog, mais voilà, vous faites du Interville, donc il y a des étapes, il y a par exemple un premier parcours d'obstacles, et les 40 premiers sur 60 qui arrivent sont qualifiés pour l'étape 2, vous voyez ça avance comme ça, je n'ai pas réussi, j'ai fini dans le top 6, j'ai presque réussi pour ma première partie, donc j'étais content, merci Pierre-Houtch et GIF, parce que vous avez été top, et vous m'avez vraiment soutenu, c'était génial, on a rigolé comme jamais, mais vraiment je sur-kiffe ce jeu, c'est un truc de fou, c'est simple, on ne se prend pas la tête, alors je suis en train de dire ça, alors que je suis le premier à dire à mon fils que Fortnite, je ne comprends pas son succès, et il me dit toujours parce que c'est simple, on ne se prend pas la tête et on s'amuse, mais voilà, il y a un peu de ça, je commence à comprendre un peu ce qu'il veut dire, c'est qu'à cette époque où on nous parle de Next Gen et de Teraflop, et bien tu as des petits jeux comme ça qui sortent avec 0 Teraflop et demi, et puis une qualité graphique un peu bidon, et on s'éclate, il y a du fun total, c'est Pierre-Houtch qui me disait justement que de plus en plus, il s'éloigne des AAA, et il joue à des jeux comme ça parce qu'ils sont terriblement fun, et bien écoutez, n'hésitez pas à venir nous voir sur le Discord, je mettrai le lien en descriptif de cette vidéo, parce que sur le Discord, quelques lives, quelques soirées live sur ce jeu, et franchement c'est super top, on fera peut-être même un live en direct tellement on s'éclate, donc Fall Guys, je pense que c'est une exclusivité pour le moment PlayStation. On enchaîne avec une news Fortnite, alors c'est vrai qu'on va parler de Fortnite car vous êtes nombreux à kiffer ce jeu comme Sazuko, et on apprend l'arrivée des véhicules, alors pas vraiment l'arrivée des véhicules, l'arrivée des véhicules pilotables, il y avait déjà des véhicules dont on ne pouvait pas les utiliser, ça y est, c'est fait, on peut enfin utiliser les bagnoles et les camions, alors c'est génial parce qu'il y a des joueurs qui peuvent carrément rentrer avec vous dedans et tirer depuis la voiture, il faut même gérer le carburant, et on a le YouTuber Michou qui est même dans la radio, dans les bagnoles, quand vous allumez la radio vous avez Michou qui parle, donc c'est le patch qui vient de sortir et on a enfin, voilà, les bagnoles dans Fortnite. Et oui, vous savez que dans notre famille de geeks, on kiffe Koh Lanta, on sur-kiffe Koh Lanta, c'est vraiment, voilà, notre soirée, Sazuko et moi, à chaque fois qu'il y a un Koh Lanta, on se dit voilà, c'est notre soirée, on est là, entre mecs, dans le fauteuil, dans le salon, on s'éclate et on est super content parce que le jeu, je vous l'avais dit, devait revenir et on a enfin la date, ce sera le 28 août déjà avec les 4 terres, donc 4 équipes, le nord, le sud, l'est et l'ouest qui vont combattre les uns contre les autres, donc il paraît que ce sera beaucoup plus difficile, on a 24 candidats, on sait que les conditions seront beaucoup plus difficiles que d'habitude, donc nous, on attend impatiemment et je me demande même si on ne peut pas carrément, je suis en train d'avoir une idée en live, vous me direz en commentaire si ça vous plaît, mais pourquoi pas se tenter de regarder le Koh Lanta en live, claquer un live, commentaire sur Koh Lanta, si ça vous plaît, si vous kiffez l'idée, dites-moi en commentaire, mais je suis en train de me dire que ça peut être un super délire avec vous. Je sais que certains d'entre vous ont surkiffé Demon's Souls et je voulais vous montrer ce Mortal Shield car justement, c'est une petite équipe de col de symétrie qui a un peu montré ce Souls-like, comme on pourrait dire, c'est son tout premier jeu donc les gens se sont dit mais ils sont fous, ils s'attaquent à un mastodonte, comment ils vont faire ? Et c'est vrai que ça a l'air un petit peu mou, c'est pas trop terrible les premières vidéos qu'on a vues mais voilà, le jeu arrive, il sortira le 18 août au prix de 29,99€ sur la PS4, la Xbox One et le PC, ça sera une exclusivité Epic Game Store justement sur PC et franchement, il arrivera sur Steam en 2021 par contre. Et on a vu une dernière bande annonce, moi je vous conseille de la regarder, je vous mettrai le lien en commentaire, mais pour celles et ceux qui adorent ce genre de jeu, vraiment moi la bande annonce, je l'ai trouvé intéressante, ça donne vraiment envie de voir ce que va donner ce jeu. Donc Mortal Shield qui débarque très prochainement sur nos consoles le 18 août. Encore un jeu qui m'a totalement surpris, le Nine Monkeys of Shaolin. Il débarquera le 16 octobre prochain sur nos consoles, donc PlayStation 4, Xbox, Nintendo Switch et PC. C'est un Beat Them All Old School, donc totalement original. Je vous montre une autre image. Franchement, je vous conseille d'aller voir les vidéos sur YouTube. Donc Nine Monkeys of Shaolin, c'est l'histoire d'un pêcheur qui va défendre, il va venir venger sa famille et tout. Et ça débarque prochainement, donc la mi-octobre, je vous promets, moi qui adore les Beat Them All Old School, c'est vraiment un jeu qui m'a surpris que j'attends énormément. foncez-y. Alors cette semaine, on a eu aussi une conférence pour une nouvelle console. Je vous en avais déjà parlé lors d'un précédent pointu, Lean Television Amico, cette console justement qui devait sortir en cette fin d'année aux environs de 200, on nous parle même des fois de 300 euros. On s'est dit mais qu'est-ce qu'ils viennent faire là ? Ils vont se faire déglinguer. Donc on apprend que cette console est repoussée au 15 avril 2021, mais attention, ils ont travaillé avec des grands noms du jeu vidéo. C'était une conférence de dingue, il y avait plein de studios qui venaient présenter ces jeux. Moi j'ai été bluffé, ça a duré une heure et demie, j'ai tenu, j'ai regardé vraiment une heure et demie. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'ils ont montré. Et c'est vrai que alors les jeux vont coûter entre je crois 2 euros et 7 euros et vous pourrez justement avoir du fun en famille. Le but c'est vraiment de revenir aux consoles à l'ancienne avec le côté divertissement. Alors je vous montre le présentateur parce que moi il m'a fait rire, il avait un petit côté Nathan Drake. Donc franchement, moi je n'arrêtais pas de voir Nathan Drake, il me faisait rire avec ça. Donc je tenais à vous le montrer. Ils nous ont montré, alors voilà, c'est des jeux à l'ancienne, on ne parle pas de ray tracing ou tout ce qui s'ensuit, mais regardez, c'était vraiment beau en plus, c'était vraiment beau. C'est tout petit jeu, moi je ne m'attendais pas à ça. Donc on a des jeux vraiment à l'ancienne, regardez, avec des effets vidéo, des effets lumineux vraiment surprenants. Graphiquement, c'était propre. de la bataille de chars, moi j'ai trouvé ça vraiment fort. En plus, il ne montrait que du gameplay et on voyait qu'on pouvait jouer à deux, on pouvait jouer à quatre avec le char, celui qui va buter le char du copain, c'était super cool. Là, on pouvait lancer des éléments carrément en jetant la manette un peu comme une manette Wii. Des jeux de cartes, on avait des jeux de plateforme, vous voyez, plutôt mignons. On avait un jeu de bagnole, alors celui-là, ça a été mon coup de cœur parce que moi, ça m'a rappelé off-road, les super parties qu'on faisait quand on était gamin. On nous a montré ça, alors là, pareil, moi j'ai vu du R-Type et encore, regardez justement la vidéo parce que c'était vraiment, vraiment, vraiment top. Donc, que des petits jeux, des petits jeux qui nous rappellent le côté rétro. Moi, ça me fait peur par rapport au prix de la console parce que si c'est vraiment du 200, 300 euros, moi je pense qu'ils vont galérer à trouver leur public. Mais je vous dis, regardez les vidéos parce que les jeux étaient vraiment impressionnants, vraiment impressionnants pour des petits jeux comme ça. Et il y avait des grands noms à chaque fois derrière, donc on se dit que ça risque d'être tip top, ils ont montré le matériel, ils ont montré l'interface. Moi, je leur dis bravo parce que vraiment, on avait l'impression que c'était un truc qui sortait un peu du contexte next gen actuel. Moi, j'ai regardé ça en me disant mais les mecs, ils sont fous. Et en fait, ils étaient hyper sérieux, ils sont à fond dans leur projet, ils y croient énormément. Et justement, par rapport à ça, regardez ce qu'ils nous ont montré, une exclusivité. Et oui, le retour de Heertsward Gym qui se fera exclusivement sur l'Intellivision Amico Heertsward Gym, donc un énorme nom de la plateforme des jeux rétro, des consoles des années 90. C'est un jeu exceptionnel. Et là, en exclusivité, je vous dis, les mecs, c'est des grands malades. Ils ont carrément appelé des grands noms de jeux vidéo pour faire des jeux avec eux. Ils reprennent la licence Heertsward Gym. Ils sont à fond, ils nous ont fait une conférence d'une heure et demie. Moi, je suis le premier à dire qu'ils vont se prendre une volée parce que le prix de la console fait peur. Mais voilà, ça peut être le truc qui surprend. Moi, vraiment, ça m'a chamboulé et je me suis dit, ça me donne quand même envie d'essayer parce qu'il y avait un petit côté kiffant. À chaque fois, c'était du fun à gogo et c'est vrai que je me dis que le jeu vidéo, c'était ça au tout départ. Ça a énormément évolué. Aujourd'hui, on est quasiment sur du film interactif. Moi, je surkiffe parce que c'est vraiment ce que j'adore dans le jeu vidéo. Mais voilà, des fois, c'est bon aussi de revenir aux sources. Donc, je tenais absolument à vous en parler. Et si on nous faisait un total remake ou remaster du fabuleux Ocarina of Time. Écoutez, c'est une rumeur qui enfle sur Internet. Vous savez que je n'aime pas vous parler de rumeurs comme ça. Mais celle-là, elle me hype tellement que j'ai envie de la partager avec vous. On nous dit qu'en 2021, ce sera les 35 ans de Zelda, justement, de la saga Zelda. Et que Nintendo, justement, nous a sorti un Link's Awakening qui a cartonné, qui s'est énormément vendu. On attend justement le Link to the Past. Mais on apprend aussi que Nintendo a renouvelé justement la marque d'Ocarina of Time très récemment. Ils l'ont renouvelé. Donc, forcément, voilà, on se dit et pourquoi pas après le Link to the Past, pourquoi pas un total remaster d'Ocarina of Time. Ce serait fabuleux. Day one, forcément pour moi. Vous me direz en commentaire, mais je pense que voilà, Zelda, c'est vraiment un jeu qu'on adore. Et le Ocarina of Time, on est vraiment tous d'accord pour dire qu'il fait vraiment partie des meilleurs jeux Zelda qui existent. Dirty Dancing. Non, vous ne rêvez pas. Je vais vous parler dans un point que tu geeks de Dirty Dancing. Pourquoi ? Car on apprend que le film aura une suite, une véritable suite. Il n'y a toujours pas de date, mais on sait que l'actrice Jennifer Grey, l'actrice d'origine, reprendra son rôle. Donc, ce serait une véritable suite. Malheureusement, sans Patrick Swayze qui est décédé trop tôt. Et c'est vrai que ça a été un grand malheur pour tous les femmes et pour tous les fans du film. Alors moi, je voulais vous en parler parce que j'ai été élevé par ma mère et ma soeur et ma grand-mère, donc par des femmes. Donc, j'ai été bercé avec tous ces films à l'eau de rose. Donc, moi, je surkiffe, moi, j'aime tous ces films un peu à l'eau de rose. Et c'est vrai que, voilà, après Top Gun 2, nous voilà avec Dirty Dancing 2. Et bien voilà, moi, je tenais à vous en parler parce que c'est une info qui m'a vraiment plu cette semaine. Je n'ai rien à cacher, donc je vous balance vraiment tout ce qui me passe par la tête dans la semaine. On va parler du fabuleux jeu très attendu, le Diablo 4. Alors, je dis fabuleux alors qu'on ne le connaît pas, mais c'est vrai que Diablo, c'est une franchise vraiment cultissime. Nous, le Diablo 3, on y a joué des heures et des heures avec Sazuko. C'est vraiment un jeu qu'on a vraiment aimé partager père-fils, déjà, je veux dire, à sa sortie, donc longtemps avant l'ouverture de notre chaîne. Et c'est vrai que le Diablo 4, on l'attend énormément. Alors, il y a Diablo Immortal qui devrait ne pas tarder sur smartphone. Moi, je l'attends. Franchement, je l'attends beaucoup, tellement j'aime Diablo. Et on apprend que Rod Ferguson, qui a justement rejoint The Coalition, donc l'équipe qui travaille sur Diablo 4, en mars dernier, juste après, il est arrivé juste après, il y a eu le confinement. Et il nous rassure parce qu'il nous dit, justement, dans un tweet, il nous dit que tout se passe bien, que le jeu est peu affecté par ce problème de télétravail. Et on espère que pour la BlitzCon qui est prévue en tout début d'année 2021, on aura des nouvelles de ce Diablo 4 parce que vraiment, Sazuko et moi, on l'attend impatiemment. Dites-nous en commentaire si vous êtes comme nous. Et non, il n'y aura aucun point actus sans le John Wick, forcément, vous l'aurez reconnu. Vous savez que c'est mon film préféré. Moi, le John Wick, je le surkiffe. Donc, une news de fou cette semaine. C'est notre ami Samagaga qui m'a balancé ça. J'étais fou. Il nous annonce que voilà, il y a le John Wick 4 qui va être retourné dès le début d'année prochaine et tout de suite enchaîné avec le John Wick 5. C'est un truc de fou. Moi, j'adore. Je veux dire, ils peuvent en faire 22. Alors, il y en a qui diront oui, mais les films quand il y a trop de suite, après, ça devient nul. Moi, quand je kiffe, je kiffe. Et c'est ce que j'aime dans le John Wick, c'est qu'on ne réfléchit pas. C'est un film d'action. Moi, quand je vais voir un film d'action au cinéma, je n'ai pas envie de voir du blabla. Et c'est vrai qu'avec John Wick, surtout le 3, il n'y a aucune parole. À la limite, il n'a même pas besoin aussi la série dérivée, le spin-off continental qui devrait ne pas tarder. On devrait avoir des nouvelles. Donc, c'est toujours Leon's Gate qui travaille dessus. Elle suivra d'autres personnages de l'univers, justement. L'intrigue se déroulera autour des événements du film. Il n'y aura pas Kenny Reeves, justement. Alors, il fera peut-être un passage. Ça serait super cool. Mais ça se passera dans le continental, l'hôtel des tueurs. Ça va être super. Moi, j'avais entendu aussi qu'il devait y avoir un film dérivé qui s'appelait Ballerina, avec la ballérine John Wick 3. Ça aurait été exceptionnel aussi. Mais là, voilà, John Wick 4 et 5 avec Kenny Reeves. Et ils enchaînent les tournages. Ils vont débuter en 2021, donc tout début d'année, dès que Kenny Reeves aura terminé le tournage de Matrix 4. Donc, vraiment une news de fou. Merci, mon Samar. Vous savez, on est geek. On aime aussi l'astronomie. On vous en parle souvent. Et franchement, merci pour vos commentaires parce qu'on voit que vous kiffez également. Donc là, il fallait qu'on vous parle justement de la nuit des étoiles, la nuit des perséides, comme dirait les passionnés. Donc, c'est en ce moment et justement le 12 août, vous pourrez regarder ça. De 21h à 1h du matin, c'est le meilleur temps horaire. Vous pourrez carrément prendre des photos. C'est la nuit des étoiles. Donc, ça va être un carton, ça va être étoile filante. En plus, avec la météo qu'on nous annonce, ça risque d'être sublimissime. Je pense qu'avec Sazuko, on va essayer de se faire une petite nuit dans le jardin. Ça risque d'être rigolo et vraiment un moment marquant. Donc, pourquoi pas si on arrive à faire des belles photos, vous les montrez derrière dans une vidéo. Mais vraiment, n'hésitez pas parce que c'est un truc de fou, la nuit des étoiles, c'est au mois d'août. C'est le meilleur moment et quand il fait beau, c'est carton. Vous allez voir des trucs de fou, des centaines de phénomènes qui vont se passer. Donc, voilà, le 12. Alors, si vous regardez notre point actu après le 12, malheureusement, il sera trop tard mais ça veut dire que vous n'êtes pas gentil car il faut regarder le point actu dès le lundi, dès sa sortie. Le retour de Pirates des Caraïbes. Mais oui, c'est... Mais non, c'est pas Johnny Depp mais c'est notre ami Chris Arréportré. Écoute, Esgate, voilà, notre petit Esgate, vous l'aurez reconnu. Nous arrivons dans notre rubrique humour. Bravo à toi, Esgate. C'était, je crois, ton premier passage. Je pense que tu t'en rappelleras. Donc, écoutez, pour la catégorie humour, qu'est-ce que je vous ai trouvé ? Alors moi, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça rigolo. Alors, je me suis même essayé de bouger ce logo humour là. Voilà, voilà, on verra bien. Donc, pour cette catégorie humour, il y a celui-là, le petit mec qui voit le logo Sony. Alors, il n'y a que les anciens qui peuvent comprendre. C'est le fameux moment où tu disais ça y est, c'est passé, voilà, comprendront ceux qui comprendront, comprendront ceux qui comprendront. J'ai fait plein de lapsus, j'ai galéré à parler. Il est 1h42 du matin quand je vous tourne ce truc. C'est vraiment pour vous faire plaisir, moi je vous le dis. Qu'est-ce que j'ai vu aussi cette semaine ? Ça, c'était rigolo. Comment il s'appelait le mec ? Alors, attendez, je vais essayer de vous retrouver. Le mec qui a mis ça sur Twitter, justement, le Grounded en réalité augmentée. C'est Zirka sur Twitter qui nous dit Grounded en réalité augmentée parce que justement, Grounded, c'est un peu chéri, j'ai rétréci les gosses. Donc, c'était vraiment fun. Moi, j'ai trouvé ça rigolo, je voulais vous le montrer. Qu'est-ce que j'ai vu ? Ah, ça, c'était bon. Il a le Wi-Fi. Voilà, le petit oiseau sans fil. C'est con, mais plus c'est... Je devrais même pas dire du gros mot. Mais c'est quand même con, quoi. Et plus c'est con, plus ça me fait rire. Mais franchement, ça, j'ai trouvé ça cool. Je vous ai trouvé quoi ? Un geek ne s'ennuie pas, il se fit chier. Et bah, moi, je kiffe. Et bah, moi, je kiffe tout simplement. Vous me direz en commentaire. Et la dernière, elle est bidon, mais je l'adore. Voilà, encore, humour PS5. C'est pourri, mais je surkiffe. C'est le genre de trucs qui me font rire sur Twitter. Moi, il ne me faut pas grand-chose pour me faire rire, vous l'aurez compris. Mais voilà, c'était la rubrique humour. Et on arrive au bon plan de la semaine. Donc, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on vous a trouvé ? On vous a trouvé du Resident Evil 2 à 10 euros sur PS4, à 10 euros sur Xbox, à 10 euros sur PC. On le trouve partout. Là, c'était, je ne sais plus, je me demande, ce n'était pas C-discount. Nous, on l'a acheté sur la Fnac à 10 euros. Enfin, un peu partout, le prix est en train de chuter. Donc, le Resident Evil 2, moi, je n'ai toujours pas fait. J'avais fait la démo que j'avais surkiffé. Donc, vraiment, 10 euros, voilà, là, c'est de la super affaire. On a aussi le Lego Super Mario. Vous voyez, le Lego Super Mario, je vous l'avais montré lors d'un précédent point actu, c'est quand même 60 euros. Eh bien, sachez que sur Amazon Allemagne, alors Amazon Allemagne, moi, je vous le dis, c'est Amazon.de. Pour tout ce qui est informatique, moi, j'achète énormément sur Amazon.de parce que de toute façon, ils livrent en France et même avec les frais de livraison, c'est un truc de fou. Les prix sont hyper intéressants. Donc là, le Lego Super Mario à 45 euros au lieu de 60. Donc, 15 euros de ristourne, c'est une super occasion. On a aussi du Tomb Raider, le Shadow of Tomb Raider, le tout dernier, à 9,99 sur ses discounts. Mais alors là, n'hésitez même pas parce que pour moi, c'est le meilleur Tomb Raider. Il est exceptionnel, je ne comprends pas. De toute façon, il mérite vraiment d'être connu beaucoup plus que ce qu'il a eu. Je pense que le premier du remake a cartonné, le deuxième a déçu, le Rise. Donc le troisième, les gens ont dit « Ouais, non, j'ai été déçu par le deuxième, j'y vais moi. » Il est sorti en septembre, ce n'était peut-être pas la bonne période, mais vraiment, il est exceptionnel. Donc Shadow of the Tomb Raider, 9,99, forcément, c'est dans les bons plans. On a aussi, je crois que c'est notre ami Sonic System qui m'a dit ça, il y a quelqu'un qui m'a balancé ça. Alors, j'espère ne pas me tromper, un compte Twitter qui s'appelle « Hamster Joueur », donc H-A-M-S-T-E-R plus loin, « Joueur ». C'est tous les bons plans du jeu vidéo. Donc moi, je me suis abonné. Là, il nous montre par exemple du WarioWare sur 3DS à 10 euros, il nous montre du Donkey Kong Country en promo à 12 euros, il nous montre du Zelda, il nous montre le Tony Hawk avec l'édition Collector, tout ça. Enfin franchement, « Hamster Joueur », moi, je vous le conseille. Et enfin, je termine. Alors, je vais faire de la pub, oui, je vais faire de la pub parce que justement, vous aurez, non pas en commentaire, mais en description de la vidéo, notre lien de parrainage pour le site Instant Gaming. Et oui, je vais faire de la pub pour eux parce que franchement, c'est hallucinant. Ils vendent, c'est tout à fait légal, ils vendent des clés de jeu. Donc, vous payez le jeu beaucoup moins cher et vous avez une clé, vous recevez par mail des chiffres, vous allez justement sur votre PlayStation, votre Xbox, sur votre PC, dans Steam, dans Goj, ou tous ces trucs-là, vous tapez le code et vous pouvez télécharger les jeux moins chers. Et là franchement, il y a du Horizon qui vient de sortir. Vous pouvez le choper à 34 euros sur PC. Si vous ne l'avez pas fait, moi je l'ai commencé tout à l'heure, je l'avais déjà fait sur PlayStation 4, là il est encore plus beau sur PC, on vous fera un Discover Game pour vous montrer ça. Mais vraiment, Horizon à 34 euros sur PC, si vous ne savez pas à quoi jouer en ce moment, je veux dire, vous n'hésitez même pas. En plus, si vous utilisez notre lien de parrainage, vous avez des avantages et on en a aussi. Donc, c'est cadeau pour la chaîne et c'est cadeau pour vous. C'est parfait. Donc voilà, c'en est tout pour les bons plans de la semaine. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors encore une fois, désolé parce que j'avoue que j'ai fait encore une fois ça à la ramasse. C'est le mois d'août. J'avoue qu'on m'avait dit de faire une pause pendant le mois d'août. J'ai hésité. Moi, j'ai envie de vous proposer du contenu parce que je sais que vous kiffez et moi, je kiffe le faire. Donc, je le fais un peu en mode vacances. D'où cette déco derrière moi. J'espère que ça vous aura plu. Donc, les nouveautés, les prochaines infos sur la chaîne. Il y aura du Discover Game parce que voilà, le Horizon sur PC, moi, je veux vous le montrer. Le Distwinding sur PC, je veux vous le montrer. Il y a Fast and Furious qui vient de sortir. Alors, même si on sait que ça risque d'être une grosse dobe, moi, j'ai envie de vous le montrer. Il y a Tell Me Why en fin de mois, le nouveau jeu de Don't Knowde, ceux qui ont fait Life is Strange. J'ai vraiment envie de vous le montrer. Faire des lives sur Fall Guys, ça peut être cool. Il y a toujours la grosse surprise pour la rentrée. La grosse, grosse, ça arrivera dès septembre. On est en train de travailler énormément dessus. C'est vraiment un truc de fou. Je suis super content. Hâte de pouvoir vous en parler. Donc, écoutez, n'oubliez pas le pouce bleu, n'oubliez pas le commentaire qui fait plaisir, de vous abonner si ce n'est pas fait et de partager autour de vous à vos amis, vos collègues, vos Facebook, vos Instagram, vos Twitter, tout ce que vous voulez pour aider la chaîne à grandir petit à petit. Vous êtes, alors là, je clique actuellement 736. C'est un truc de fou. On approche les 50 000 vues. On approche bientôt les 90 vidéos sur la chaîne. On est des dingues, on est des fous. Ça fait 4 mois qu'on existe, 736 abonnés. Voilà, moi, je ne m'en remets toujours pas mais c'est grâce à vous. Donc, merci, n'oubliez pas le pouce bleu et à bientôt sur la chaîne.